Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire des économies dans son logement, comment tout simplement réduire le poste de charge, le poste de dépense qu'on a chaque année, notamment par rapport à toutes les dépenses liées au fonctionnement de notre appartement. On va répondre à cette question et on va voir précisément ce qu'il faut mettre en place, ce que j'ai mis en place dans mes appartements. Et tu vas voir que cette méthode va te permettre d'économiser plusieurs centaines d'euros par an, voire plusieurs milliers d'euros. Et notamment, si tu as plusieurs appartements, si tu fais ça bien dans chaque appartement, tu verras, tu vas faire des économies. Et je pense qu'on est tous friands et on est tous demandeurs aujourd'hui de faire des économies dans nos logements, baisser tout simplement nos postes de charge. Quand on fait de l'investissement locatif, quand on fait de la sous-location ou tout simplement si tu fais de la conciergerie, que tu accompagnes des clients, tu vas voir que ça, ils vont plutôt être réceptifs. Allez, je t'en parle juste après. Avant de commencer cette vidéo, tout de suite, un pouce bleu. Tout simplement comme ça, ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis, je vais t'inviter à t'abonner. Abonne-toi à cette chaîne. Tu verras, c'est une chaîne YouTube où on parle d'immobilier. On parle de petits tips justement et tout ce qui est lié autour de la location courte durée, location moyenne durée également, tout ce qui est lié autour des Airbnb, tu as bien compris. On parle aussi de sous-location professionnelle immobilière. Donc, je t'invite d'ailleurs à récupérer une petite formation gratuite par rapport à ça. Et puis, on parle aussi de conciergerie automatisée, comment lancer un business dans sa ville pour accompagner justement les propriétaires à gérer leur appartement. Pareil, petite formation disponible gratuitement en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir justement comment on peut faire des économies dans nos logements. Peut-être que tu es investisseur locatif, peut-être que tu fais de la sous-location, peut-être que tu accompagnes des propriétaires justement à gérer leur appartement. Eh bien, ce que tu vas leur proposer ici ou ce que ça peut peut-être t'intéresser toi directement. Moi, personnellement, je sais que ça m'intéresse et je suis en train de le mettre en place. C'est tout simplement de voir quels sont nos postes de dépense qu'on a chaque année. Et un des postes de dépense qui ressort vraiment de manière assez forte, notamment quand on fait nos bilans, c'est le poste électricité. Le poste électricité, c'est un poste qui représente une grosse charge mensuelle. Pour te donner un exemple, mensuellement, sur des studios, des T2, on va être aux alentours de 70-80 euros, voire même parfois 90-100 euros, c'est du chauffage électrique, tout simplement dans nos appartements. Après, si tu pars sur des appartements plus gros, généralement, et même si c'est un principe de chaudière, on est plutôt dans les 150-200 euros par mois de consommation. Je vois par exemple, j'ai un T3, deux champs, c'est un bel appartement, mais plutôt style ancien, on est sur une facturation à 180 euros par mois. C'est un poste de dépense qui est juste énorme. Et bien évidemment, ce poste-là vient baisser notre cash flow. Et du coup, on se retrouve à gagner moins d'argent, tout simplement parce qu'on a ce poste de dépense qui a explosé. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'on fait de la location compte durée. Et tu le sais, les voyageurs, quand ils ne payent rien, eh bien, bien évidemment, ils n'ont que faire de mettre le chauffage à 22, 23 et même parfois, je te le dis, 30 degrés. Ouais, 30 degrés, ça nous est arrivé de nous retrouver dans des logements. On est venu faire le ménage, on s'est retrouvé avec 30 degrés sur le radiateur. Tout simplement parce que les voyageurs, ils ouvrent les fenêtres, ils prennent un peu le frais, en même temps ils mettent le chauffage à fond. Ce n'est pas eux qui payent. Et bien évidemment, ils n'ont que faire. Et donc, on se retrouve avec des factures qui sont juste énormes. Alors, si c'est du chauffage électrique, on va dire que c'est pire encore puisque le principe du chauffage électrique, généralement, ce qu'on trouve dans les appartements qu'on récupère en sous-location ou si par exemple, tu as fait de l'investissement locatif et que tu récupères un petit peu l'ancien, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu te retrouves avec des radiateurs plutôt style ancien. Et style ancien, c'est un réglage très simple qu'il y a sur le radiateur. Je te parle en électrique, bien évidemment. Et là, tu modifies tout simplement la température. Si c'est au contraire, eh bien, le principe d'une chaudière, par exemple, si c'est des radiateurs à eau, à eau chaude, là, généralement, il y a un thermostat sur la chaudière ou un thermostat qui est déporté de la chaudière pour réguler la température. Alors, dans ces cas précis-là, on a plus la main sur la maîtrise du chauffage et on peut justement calibrer à 20, 21, voilà. Pas au-dessus à mon sens parce qu'au-dessus, c'est vraiment dans la zone de confort. Pour moi, une température qui est acceptable, c'est 19, 20, 21. C'est une température acceptable. Et du coup, eh bien, si tu arrives à respecter ces températures-là, tu te retrouveras avec des factures qui sont globalement cohérentes par rapport à ce que tu annonces ton fournisseur d'électricité. Mais le souci, c'est que les températures qui sont dans nos appartements, ce n'est absolument pas celles-ci. Et du coup, on se retrouve avec des factures qui sont juste surdimensionnées et généralement plus de 20%, 30% surdimensionnées par rapport à ce qui est prévu initialement par l'opérateur. C'est très clair. Donc, si on repart sur mon exemple, on peut très facilement économiser 20, 30, 40 euros sur ces factures d'électricité, de gaz. J'entends aussi de gaz puisque, encore une fois, c'est un principe de chaudière, on va être sur un principe de gaz. Mais ce que je veux dire par là, c'est de toute manière, tu vas faire des économies substantielles. Et donc, du coup, multiplié par 12 mois de l'année, on est quand même à 400, 500 euros par an qu'on va économiser. Pour un peu, tu as 10 appartements, on parle quand même de 5 000 euros. Moi, je pense que les 5 000 euros, il serait mieux à peut-être équiper un nouveau logement ou peut-être les utiliser pour autre chose, très sincèrement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Le truc, c'est qu'il n'y a pas de solution toute prête, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des solutions. Ça, c'est clair, on va le voir dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que justement, je vais te livrer un petit outil qui ne coûte pas très cher et qui tu vas voir qui peut te permettre de résoudre très rapidement le problème parce que ce qui va se passer, si tu veux, c'est que ça va dépendre de ton installation. Si c'est une installation électrique, si c'est une installation principe chaudière, si c'est du chauffage collectif, si c'est du chauffage individuel, tout ça va forcément venir rentrer dans la configuration de ton installation. Donc, tu as notamment le système, si par exemple, tu as déjà un thermostat dans la pièce, qui est déjà existant, eh bien, c'est très facile de retirer le thermostat existant et de mettre un autre thermostat connecté. Donc là, on parle généralement, tu as le Nest, le Nest Google. Donc là, c'est très simple. Comme je te le disais, tu l'enlèves, tu raccordes le suivant et en plus, c'est plutôt design et c'est connecté en Wi-Fi à travers une application. Donc ça, c'est très simple, très rapide, efficace. Maintenant, généralement, on n'a pas forcément de thermostat et puis le système, comme je te le disais, va dépendre un petit peu de ce qu'on va trouver. Donc là, il existe pas mal de choses. Soit tu passes par des radiateurs connectés, donc c'est-à-dire que tu vas changer les radiateurs, tu vas les remplacer par un autre radiateur, par exemple électrique. Soit par exemple, tu as des radiateurs donc un petit peu à l'ancienne qui sont avec notamment le principe d'eau chaude où tu sais, on tourne en fait un robinet pour réguler la température. Alors généralement, c'est pas très conseillé par les techniciens puisque les techniciens nous disent c'est mieux de passer par la chaudière qui elle-même va réguler parce que sinon, le problème, c'est qu'on peut arriver à bloquer l'eau chaude qui rentre dans les radiateurs et donc du coup, vu que c'est un circuit fermé, eh bien ça peut mettre en défaut ta chaudière. Je te parle de tout ça par expérience parce que vu les appartements qu'on gère au quotidien, je peux t'assurer que tout ça, on maîtrise plutôt bien ou normalement on comprend bien le fonctionnement. Mais par contre, ce que tu peux mettre, c'est ce qu'on appelle des têtes que tu vas remplacer, que tu vas mettre sur ces radiateurs et ce sont des têtes justement connectées et ces têtes-là vont permettre de réguler justement, eh bien c'est un système thermodynamique qui va te permettre de réguler justement la température dans les radiateurs de ton logement. Donc ça, c'est des petites têtes qui ne coûtent pas très très cher, de mémoire je crois que ça va être une centaine d'euros. Donc tu as notamment la marque Netamo, que tu trouves un peu partout. Encore une fois, je te mettrai le lien dans la partie description et ça peut te permettre de faire ce genre de choses. Mais tu as aussi les systèmes qui sont directement connectés à la chaudière. Donc là, pareil, c'est un système qui remplace le thermostat qui est dans la chaudière et tout simplement qui te permet d'avoir un régulateur, un thermostat déporté que tu vas encore une fois piloter avec ton téléphone. Et donc ça te permet à distance tout simplement, tu n'as pas de voyageur de baisser peut-être la température, je ne sais pas, 15 degrés par exemple, voire en dessous. Et quand tu es un voyageur, de la montée 19, 20, éventuellement ton voyageur te dit qu'il fait un petit peu froid, tu montes d'un degré. Je te le dis aussi, il y a des lois par rapport à ça. Donc un moment donné, ton voyageur ne pourra pas dire qu'il fait froid. Non. Ça a été, comment dirais-je, acté ce genre de choses. C'est-à-dire que la température moyenne dans un logement, c'est 20, 21 degrés maximum. Au-delà, c'est du confort. Et bien évidemment, nous, on est dans un souci d'optimisation et de rentabilité. Et donc bien évidemment, l'objectif, ce n'est pas que les voyagers aient froid, bien évidemment, mais c'est que derrière, on est quelque chose de cohérent par rapport à nos dépenses. Parce que tu vas voir que ça peut être vite problématique, cette histoire. Vraiment, mais vraiment, vraiment. Parce que moi, je me suis retrouvé sur une location plutôt moyenne longue durée où je paye l'électricité et c'était juste l'explosion des dépenses. Et si tu n'as pas mis en place ce type de système, c'est juste hyper problématique parce que pour le coup, tu peux même te retrouver à ne plus gagner d'argent. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, tu as tout ça, comme je te l'ai dit, on remplace les radiateurs, on met des thermostats déportés, connectés, on peut mettre des têtes sur les radiateurs. Donc, tu as les produits Netamo qui sont plutôt pas mal. Tu en as d'autres aussi, mais je te mettrai tout ça dans la partie description. Tu pourras les voir. Et enfin, il reste une autre solution qui est pour le coup très économique, qui doit coûter une dizaine d'euros. C'est les interrupteurs connectés. C'est-à-dire que tu as des produits par exemple de Sonoff, donc S-O-N-O-F, O-O-2-F pardon. Ce sont des produits qui tout simplement se mettent entre l'arrivée électrique et l'appareil concerné. Tu mets un interrupteur connecté. OK ? Et automatiquement, eh bien toi, tu peux actionner l'interrupteur. On, off. Tes voyageurs ne sont pas présents, il n'y a personne dans le logement, tu passes sur off. Tu éteins le radiateur électrique. Les voyageurs reviennent, tu remontes le radiateur. Enfin, tu rallumes le radiateur électrique. C'est très simple. Ça se pilote à distance. Le problème de ça, bien entendu, c'est qu'on ne peut pas réguler la température. OK ? Mais ça peut nous permettre à distance de faire, eh bien, de calibrer ça et de faire en sorte que, par exemple, la journée, on pourrait très bien imaginer tes voyageurs ne sont pas présents dans le logement. On peut très bien imaginer qu'on coupe le chauffage et on le rallume peut-être à 17h juste avant le retour du travail. Tout ça, c'est tout à fait possible. C'est à mettre en place. Ça ne coûte vraiment pas cher pour le coup et ça va résoudre ton souci. Mais on peut très bien le voir aussi pour différentes choses qui tournent au quotidien dans le logement. On peut tout simplement à distance actionner l'interrupteur ou l'éteint. Pareil, je te mettrai ça dans la partie description. Donc ça, c'est sur la partie électricité. Et puis après, tu as d'autres postes de dépense. Les autres postes de dépense, c'est quoi ? Tu as l'eau. Alors l'eau, on ne peut absolument rien faire par rapport à ça. À mon sens, on n'a pas de voie et puis ça ne coûte pas très très cher l'eau. Donc on n'a pas vraiment de levier par rapport à ça. Après, toutes les taxes liées, donc tout ce qui est taxes foncières, les différentes assurances, etc. Bon, assurance, tu peux à la limite arriver un petit peu à négocier. Renseigne-toi quand même. Tu peux des fois arriver à gratter peut-être une dizaine d'euros sur ton assurance. Donc il faut bien te renseigner, c'est possible. Donc ça, c'est des petites économies. Mais mine de rien, bout à bout, tu vois, petite économie par-ci, par-là, eh bien on peut s'en trouver quelque chose de vraiment bien optimisé sur l'aspect charge. Mais moi, je voudrais arriver sur la partie plus, de toute façon, il n'y a pas non plus 50 postes de dépense. Mais après, tu en as une aussi qui est là, c'est Internet. Donc Internet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu prends des offres sur Internet, généralement, tu as des offres, comment dirais-je, qui sont sur des périodes de 1 ou 2 ans. Et généralement, tu as des prix remisés sur 1 ou 2 ans. Le truc, c'est que passé 1 ou 2 ans, on se retrouve à l'offre la plus chère. Automatiquement, ils te mettent sur l'offre la plus chère. Et donc là, pour le coup, c'est plutôt rentable. Tu peux passer par exemple d'une offre à 30, 35 euros à une offre à 50 euros. Tu n'as rien changé, c'est juste que la remise qui t'ont appliqué pendant la première année a sauté. Donc pense bien à te mettre ça peut-être sur un rappel dans un calendrier par exemple, à changer tes offres, à relancer les offres, à peut-être partir chez un autre opérateur. Alors oui, je le sais, ça nécessite un petit peu de gestion. Mais ça, mine de rien, c'est quand même peut-être 15 euros par mois que tu vas économiser par la suite. Multipliée encore une fois par 12, on parle tout de suite de pratiquement 200 euros. Donc l'électricité, l'Internet, etc., on voit bien que tout de suite, on va approcher, mine de rien, à l'année, pratiquement 800 euros d'économie sur un appartement. Et encore, je te parle d'un petit appartement. Si on est sur des plus gros appartements, bien évidemment, l'économie est beaucoup plus importante parce qu'elle est proportionnelle au nombre de champs et à la surface. Donc ça, du coup, c'est un moyen assez efficace. C'est pareil aussi si par exemple, tu es dans un immeuble, moi, je t'encourage vivement à prendre une bonne connexion fibrée et à répartir l'accès à Internet. Il existe plein de systèmes, donc je t'en mettrai un. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, mais je te le remettrai dans la partie description. Tu as des routeurs qui sont très performants, qui ont des propagations à je crois pratiquement 100 mètres, donc c'est quand même assez loin, qui coûtent moins de 100 euros, mais ce sont des vrais routeurs hyper performants. Tu as juste à plug and play. C'est instantané, ça marche. C'est-à-dire que même si tu es débranché, c'est rebranché, il n'y a pas besoin de reparamétrer, c'est automatique. Ça fonctionne bien. Je les utilise, moi, par exemple, sur un endroit où j'ai quatre logements. J'ai quatre logements, j'ai mon Internet qui arrive et est réparti sur les quatre logements avec les téléconnectés. Ça fonctionne très bien. Je n'ai jamais de problème lié à la qualité d'Internet. Par contre, effectivement, il faut qu'à la base il y ait une bonne connexion et que derrière, on a un bon signal et que tout se passe bien et je privilégierais fortement la fibre pour le coup. Et ça, ça te permet d'avoir Internet dans tous tes logements, de mettre des téléconnectés et ça fonctionne parfaitement. Alors, certains diront oui, mais il y a des problèmes de sécurité, etc. Moi, je pars du principe que les voyageurs sont là de passage. Les problèmes de sécurité, il y en aura forcément partout. Quelqu'un qui se bat dans la rue peut très bien se raccorder à ton Wi-Fi s'il a le mot de passe. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, à mon sens, et c'est aux personnes, notamment quand tu vas dans des McDonald's ou quand tu vas dans des lieux publics, tu as une connexion Internet et tout le monde se partage dessus. C'est exactement la même chose. Donc là, on a bien la même chose dans nos logements. Par contre, il faut peut-être le préciser effectivement aux voyageurs que la connexion Internet est partagée. Et du coup, ça te permet encore une fois d'avoir un poste de dépense qui va tout simplement être optimisé. Et on voit bien que mis bout à bout, au bout d'un moment, on fait des économies et on va baisser nos postes charges. Alors, ce que je te dis là est vrai, mais on sait aussi que par exemple, on n'est pas forcément concerné si aujourd'hui, on fait de la défile. Comment dirais-je ? Parce que les postes charges sont aussi ce qui nous permet de dégager moins de bénéfices et ça peut être aussi après des calculs à faire en fonction de ta fiscalité, voir un petit peu ce que ça peut apporter ou pas. Mais le fait est que sur un plan trésorerie pur, on fait clairement de la trésorerie puisque si on parle de 800 euros par mois activés par 12, on est pratiquement à 10 000 euros de trésorerie que tu récupères juste en optimisant un petit peu tout ça. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Si, autre chose pour terminer, on terminera vraiment là-dessus, c'est que tu n'es pas forcément obligé non plus d'installer tous ces systèmes. Tu peux très bien, par exemple, je vois, bien plutôt pour détecter le volume sonore dans nos logements. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet appareil-là est un produit connecté et dedans, il intègre justement un capteur de température. Donc, on peut très bien voir un petit peu ce qui se passe dans le logement. Si à un moment donné, la température est censée aller à 20, 21 et qu'on voit que ça monte à 23, 24, rien ne nous empêche de contacter les voyageurs en disant merci de bien vouloir faire attention et de fermer les fenêtres pour éviter justement de la perdition de chaleur. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'on ne pilote rien, c'est de l'information qu'on va... Ça peut être compliqué à gérer à distance ce genre de choses, mais on a quand même moyen de connaître la température dans le logement et donc de déterminer si les radiateurs ont été actionnés ou pas ou oubliés aussi tout simplement. Alors, il y a aussi des radiateurs maintenant qui sont intelligents, c'est-à-dire qui détectent les fenêtres ouvertes notamment et dès qu'elles sont ouvertes automatiquement, le chauffage vient se baisser. Ça, regarde bien. Tous les radiateurs nouvelle génération ont ce système. Donc, tu vois, petit à petit, vraiment change tes radiateurs, monte en gamme et tu verras que tu vas résoudre très rapidement ces problématiques. Tu ne vas pas le rentabiliser forcément peut-être la première année, mais la deuxième année, tu l'auras rentabilisé par rapport à toutes les économies que tu vas pouvoir faire sur le poste électricité. Puis en plus, on a aussi quand même ce côté écologique aussi qu'on oublie parfois de préciser et qui nous permet indirectement de faire des économies et sur tout ce qui est électrique et de participer indirectement à tout notre système écologique qu'on a et qu'on doit absolument respecter et mettre en place actuellement. On a terminé. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me dire toi, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça, comment tu gères ça justement, ça peut être intéressant. Est-ce que tu as des outils ou des appareils que tu utilises que je ne connaîtrai pas ? Sache aussi que ces outils-là peuvent être connectés à des channel managers. C'est plutôt pas mal et du coup, on peut absolument tout automatiser. C'est pareil aussi, ça fonctionne plutôt bien. Donc j'ai terminé. Tu peux commenter si tu as des petites choses à rajouter. N'hésite pas à liker, partager, commenter, tout ça. C'est des choses qui vont dans le sens justement de, si tu es fidèle à cette chaîne, n'hésite pas à commenter, ça me fera vraiment plaisir et puis on permettra aussi d'échanger directement dans la partie commentaire. On a terminé, excellente journée à toi. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501